Après, le visage de Daniel et de ses trois amis était plus en bon point, eux que les autres. Ça y est, ça a commencé. Ils ont commencé à s'opposer. Nous sommes dans un monde où il faut s'opposer. Que vous ne le voulez pas, on n'est pas d'accord, on ne peut pas. On ne peut pas, non ? Vous entendrez souvent ça avec les gens. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas, moi. Même là-bas, je ne peux pas y aller, moi. C'est ça, je ne peux pas le faire, ça. La conversation, là, je ne peux pas y assister, moi. On ne peut pas, on ne peut pas. Persécution. Le roi a dit, on élève une statue d'or. A tout instrument de musique, il faut se posterner. Il n'y avait pas qu'eux comme juifs. Il y en avait d'autres. Les autres, ça veut dire qu'ils se sont posternés. Ils ont trouvé l'équilibre. C'est l'équilibre, aujourd'hui, qu'on dit. Il faut être équilibré, quand même. Je ne suis pas trop fanatique. Oui, un équilibre de la peur. Peur de souffrir, peur de renoncer. C'est ça que le peuple avait. Alors, ils se sont posternés. Et je dis, il y en a trois, il dit, qui ne se posternent pas à un roi. Ils sont là-bas. Allez voir, tu vas voir. Ah oui, il dit, oui. Il fait amener. Il dit, moi, je veux que vous vous posterniez. Il chauffe la fournaise sept fois plus. Sept fois plus. Il dit, maintenant, tu vas te posterner. Au centre de n'importe quel instrument. Et si tu ne le fais pas, il dit, quel dieu pourra te sortir de ma main ? Alors, là, il répondait. Sache, roi, tu peux faire ce que tu veux. Nous savons qu'on ne se posternera pas. Parce que notre dieu peut nous délivrer de ta main. Écoutez bien. C'est écrit de cette façon, je le souligne avant de terminer. Ils n'ont pas dit, notre dieu va nous délivrer. Ils ont dit, il peut nous délivrer. On ne l'oblige pas à le faire. Même s'il ne le fait pas, on va la fournair jusqu'à la main. C'est ça. Il y en a qui disent, non, je vais jusqu'à là. Et il se dope un peu. C'est un peu du tout, pas. Je sais si Christ est là, voyez. En vie avec Dieu, tout d'un coup, on veut se doper. Il va me guérir. Il va le faire. Il va me bénir. Attendez, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Et quand un chrétien est authentique avec Dieu, il ne lui impose pas, il dit. Il peut le faire. Il veut le faire, qu'il le fasse. Il ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Il est Dieu. Il peut le faire, mais je ne l'oblige pas à le faire. Je ne pose pas un texte, moi. Je fais ça, mais tu fais ça. Je dis, tu ne peux pas me connaître une condition en moi. C'est moi, Dieu. C'est moi, papa. C'est moi, le père. Alors, dis plutôt, il peut, mais pas il va. Et ils ont jeté dans la fournaise. Et il l'a fait, Dieu. Dans la fournaise, il ne brûlait pas. Et dans la fournaise, il y avait un quatrième homme. Ils étaient trois. Le roi, qu'est-ce que c'est ? On en a jeté trois. Il y en a quatre. Et un ressemble à un fils de Dieu. Il était là. Il était là. Où c'est qu'on l'a vu ? Quand on l'a vu ? Est-ce qu'il n'y était pas avant de rentrer ? Est-ce qu'il n'y était pas, lui, là ? Mais bien sûr qu'il y était. Vous ne le voyez pas. Quand est-ce qu'on l'a vu ? Dans la fournaise. Quand est-ce qu'on voit Jésus dans quelqu'un ? On l'a vu avec des gens qui ont passé par des problèmes. Ils sont toujours là. Des problèmes qui n'auraient pu finir à personne. Jamais plus de ma vie, je vais à la Réunion. Toujours là. Toujours là. On était. On le voit à Jésus. Ça donne du courage à d'autres. Ça fait des petits problèmes comme ça. Et d'autres, vous en avez eu des énormes. Il dit, lui, un tel, il vient quand même. Et moi, je ne viendrai pas avec la petite contradiction que j'ai qu'il est allé. À l'intérieur, il y était. Pendant que Jésus a pris une barque et qu'ils sont partis pour aller d'autre côté, d'autres barques sont partis avec lui. Jésus s'est couché dans la barque. Et quand on voyait au lac de Génézachède, les barques qui étaient parties, il y avait des barques que tout se ressemblait. Où est Jésus ? Où il est ? Il est là-bas, dans telle barque, dans telle barque. On ne sait pas. On ne sait pas où il est. La tempête se lève. Et quand la tempête se lève, Jésus se lève. Il est là. Et on le voit. Mais il était quand même dans la barque couché. Et c'est dans la tempête que Jésus s'est levé. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Vous comprenez ? C'est dans la tempête que Jésus se lève. Et c'est là où on voit où est Jésus. On prie le Seigneur. De rendre gloire, Seigneur, pour ce matin. Pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de pouvoir te témoigner notre gratitude et notre amour. Seigneur, permets que dans les problèmes et les difficultés, nous ayons la force d'échapper, de ne pas te renier. Seigneur, nous ne pouvons pas faire des exploits, comme a dit un jour Pierre. Moi, je ferai, moi j'irai, moi je dirai. Tu lui as dit Pierre, avant que le coq ait chanté, tu m'auras déjà renié. Seigneur, nous ne voulons pas nous fier à nous-mêmes. Mais te dire, Seigneur, donne-nous la force d'échapper. Fais-nous grâcer. Qu'après la mission, après les réunions, nous puissions te prouver dans les problèmes et les difficultés que tu es là, Seigneur. Et que notre réunion continue. La véritable réunion sera après. Merci Seigneur. Amen.